Bon, fait que là, Paul, t'as-tu fini de glisser Sam? T'es pas? Ouais. Bonjour! Regardez, est-ce que vous trouvez que j'ai les dents plus blanches? Parce que j'ai fait un traitement blanchissant. Check, moi j'ai les dents jaunes, pis sont comme... Mais c'est vrai, je pense que les miennes sont... Non, je pense que les miennes sont plus blanches. Écrivez dans les commentaires si tu disais d'un des dents jaunes. Hey! Ok. Écrivez dans les commentaires si c'est ça, les dents jaunes. Hey, c'est pas juste mon nice. Hey, ça commence pas une vidéo. J'ai tellement hâte de voir vos commentaires. J'ai tellement hâte de voir vos commentaires. J'ai tellement hâte de... Écrivez-les dans les commentaires. Y'a du coup. Bon, ben salut. Salut. Salut! Aujourd'hui, on est bien excités parce que... Ben, en fait, moi, je suis bien excitée parce que je suis avec mon copain. Mon copain qui me rend bien excitée. C'est vrai, il m'enlève à cette fois-là. On va faire une vidéo. Ben oui, c'est ça. Casse a demandé, en fait, à ses abonnés... Oui, à vous, donc. De leur donner des suggestions de cravings pour femmes enceintes. I guess qu'il y a un message. Casse, es-tu femme enceinte? Non, elle est pas enceinte. Ben non, je pense... Hey, ça serait dans mon vin de cheat que j'annonce ça de même. Ça serait de la merde. Non, mais c'est ça. Malheureusement, y'a pas d'annonce site à soi. Vraiment, juste, je me suis dit, ça va être le fun de tester et de goûter les cravings de femmes enceintes. Parce que toi, tu seras jamais enceinte. Exact. Mais quand Cass me dit ça, j'étais comme... C'est devenu une idée weird. Mais après ça, je me suis dit, Chris, je vais manger pendant une vidéo. C'est l'occasion de manger et de boire. Amen. Amen. Cheers to the house. Santé. Santé. Cass, vas-tu chercher nos premières assiettes? J'y vais de ce pas. C'est parti! Vos cravings de femmes enceintes! Attends, voilà. Premier service! J't'avouerais que... Yo! Avant, si t'attendais pas à ça, tu pensais que tu manges des affaires comme bonnes? Ben, j'ai vu les ingrédients tantôt, j'étais comme... Ça a l'air cool, mais en même temps, c'est tous des trucs que j'aime. Ben, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que vos cravings de femmes enceintes sont weird, mais avec quand même des aliments bons, genre. Fait qu'il y a quand même espoir. Bon, peut-être que c'est des mixes qu'on va vraiment être surpris, tu comprends? Oui. Ben oui, je... Elle me dit peut-être que tu vas être surpris. Cris, je les ai dans la face, puis je te dis que je suis pas mal surpris. Il est déjà surpris, là. Lui qui revenait le plus... Ben non, si ça se peut pas. C'est de la crème glacée aux fraises avec des cornichons coupés dedans. Mais genre, pour vrai, il est revenu une cinquantaine de fois. Je n'en revenais pas. Ben voyons. Je n'en revenais pas. Puis vraiment important, je pense, la crème glacée aux fraises. Parce que tout le monde l'a mentionné. Ben voyons donc. Je te jure! J'en comprends pas, c'est qui c'est ça qui a décidé de mettre ça là-dedans? Et c'est qui c'est ça? C'est qui c'est ça? Et c'est qui c'est? Comme... Écrivez dans les commentaires si vous êtes femme enceinte ou que vous avez été jadus femme enceinte. Parce que peut-être que vous avez accouché et que vous avez... Et que vous avez... Et que vous avez eu ce craving. Je n'en comprends pas. La crème glacée aux fraises avec cornichons. Fais-tu prêt? Ben oui, je suis prêt. Ok, tu ne fais pas comme Caro, là. Tu prends des vrais bonnes fichées. F***ing bien, les amis. Il faut qu'elles les cornichons. C'est pas gêné de me changer de ça, là, que ça. Ben voyons! Attends, laisse-moi ça! Ah, c'est bon! Ah, je trouve ça vraiment bon! J'aime vraiment ça, what the fuck! Genre, je trouve ça, honnêtement, genre un 8 sur 10, là. Je dirais que c'est bon! On dirait que la crème glacée aux fraises annule un peu le pickle, genre, à la nette. Ouais, mais je suis surpris, en fait, que la fraise annule le pickle à la nette. Ben là, ça me donne des idées de bouffe, ça. J'ai le goût de faire, j'ai le goût d'essayer des trucs. Mais c'est vraiment bon, moi, genre, je suis vraiment surprise, là. Je trouve que ça commence bien dans la vidéo en sabristier. Ouais, fait que, écoute, cornichons à la nette avec crème glacée aux fraises. C'est un oui! 7.4! C'est un oui! 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 Le deuxième qui est revenu le plus souvent, c'est... C'est pas bien foncé, là, t'sais... Attendez, mais je dois avouer, j'ai fait une erreur. Quoi? Sans faire exprès, j'ai acheté un Kraft Dinner à la poussine. Ah! Fait que ce qui est revenu le plus, c'est Kraft Dinner avec une canne de thon dedans. C'est vraiment... Ça doit pas être mauvais. C'est du génie, Ricardo. C'est du génie! Ouais, regarde ça. Ben, t'es un barbein qui s'est, il est bien fier, là. Ouais, ouais, on t'aime ça? Ah oui. Ah, c'est bon! C'est une gagne! C'est une sorte des nouilles! Je m'attendais, elle a pas aimé ça pendant toute, moi, là. Voyons, non? Ben, voyons, là! Ah, ben, c'est bon! Ah oui! C'est pas ingénieux, là. Ben, là, bon... La crème glacée, presse, pécone, ça, c'est ingénieux, là, c'est un match qui... C'est un on-match, tu sais, qui match. Je trouve ça vraiment triste, là. On n'est pas difficile. Une dernière bouchée? Non, moi, c'est assez. OK. OK, mais Kraft Dinner et canne de thon, c'est un. Oui! 6,5. Non, c'est un oui, il faut que tu dis c'est un... 7 heures! Oui! Prochain, je pense qu'il va te faire plaisir parce que t'aimes bien la moutarde. Ouais. Pêche et moutarde. Ouais, mais tu go. Voyons! C'est pas bon! C'est pas bon pour la gauche! Ah, c'est dégueulasse, oui! C'est juste, on dirait une bouchée de moutarde. Je comprends pas, c'est qui la personne qui a fait ça? Pêche et moutarde, c'est ton! Non! C'est dégueulasse! Ouais, non, c'était très... On en parle plus! C'est assez ordinaire, pêche moutarde, là. Je suis dégoûtée. Après la pêche moutarde, qui nous a tellement déçus, on se lance dans une toast avec franche Philadelphia et égrainé de doritos épicés. Hé, là, t'as un bon exemple! T'sais, on le sait que c'est un 10, là. C'est ça, ça va être peste! Ah, j'avais fait le mélange, mais c'est correct. L'opole! Oh my God, c'est tellement bon! Non, 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 taille, là. Non, non, c'est vraiment bon! Là, c'est sûr que ça fait ça. Ah, c'est vraiment bon! Hum, entre ça puis faire l'amour. Ça! Hé, tu vas pas manger, moi, m'attends? C'est vrai? C'est vrai que je le regardais, là, quand même. La personne qui a inventé ça, elle est brillante. C'est un génie. Ah, manachement! C'est un génie enceinte. Ouais. Mais pour vrai, je vais appeler mes chums qui sont chef-côte, puis je vais leur dire, yo, man, vous avez raté votre vie, là, t'sais. Chips! Puis, j'ai appelé une femme en chum, là. Puis, d'avoir, toi, tes meilleures recettes de la planète. Voilà! OK! So, de second service. Ça fait que vous avez été nombreux à me conseiller des... Comment ça s'appelle déjà, ça? Crottes au fromage. Ah oui, des crottes au fromage. Voyons, c'est bon, c'est bon. Des crottes au fromage. OK. Des crottes au fromage, mais soufflées, avec du beurre de pinot. C'est ça, c'est bon aussi. Voyons, attends, t'es tellement certain excité. T'es censé être dégoûté, hein? Comment je peux être dégoûté? C'est pas bien bon, hein? Carreau avec de l'eau, ça va être comme hurc. Ben oui, mais carreau, est-ce que... Hum, c'est bon? C'est très salé. Pinot de fromage. Mais, genre, j'en mangerais pas plus que ça. Le beurre de pinot, il vient vraiment comme... Il vient casser le fromage. On dirait juste que tu manges une crotte au beurre de pinot. C'est vrai. Ah, ben, c'est la savant, dans le fond. Dis le même. Je mangerais ça pour déjeuner, là, 9 sur 10. Mais non, taille, je mangerais ça pour déjeuner. Mais c'est chiant de manger des crottes au fromage pis qui goûtent plus les crottes au fromage. Moi, je préférais goûter les crottes au fromage que le beurre de pinot. C'est bien meilleur la crotte de fromage que le beurre de pinot. Moi, je pense que la crotte de fromage est quand même très bonne tout ça pis le beurre de pinot est quand même très bon tout ça. Fait que si tu fais genre plus pis plus, c'est sûr que t'es dans le plus. Fait que c'est bon pareil. Non, ça l'a brisé, ça l'a ruiné la crotte de fromage. Mais la crotte de fromage, c'est-tu comme genre une crotte au fromage? La crotte de fromage mérite d'être une crotte de fromage, je ne mange pas une crotte de beurre de pinot. T'as dit? Hum. Cette réflexion porte ta réflexion. Est-ce que c'est un oui ou c'est un non pour la crotte de fromage beurre de pinot? Ben là, c'est un oui. Dans le sens que ça ne peut pas être un non. C'est un oui, moi. C'est un oui. Mais c'est pas mauvais. C'est un oui. Je m'excuse, mais... Dis oui. C'est un oui. Prochain, concombre sucre. Ça fait que ça goûte dans le fond l'eau sucrée. Moi, je me suis dit que ça goûterait un... Voyons, t'en as même pas le temps Je vais en faire un cheers que tu me l'as déjà avalé. Moi, je me suis dit que ça goûterait un mojito, genre. Moi. Ah, mais c'est bon. Un goût de mojito. Ah, c'est bon, j'aime vraiment ça. Tu sais, quand t'as un craving de sucre, mais que t'as rien chez toi, ça, juste du concombre. Ah, pour moi, c'est dégueu. Ah non, c'est pas de ça. C'est un peu dégueu. Non, moi, je trouve ça bon. Non. C'est meilleur du sel avec les légumes. Ouais, c'est meilleur du sel. Ah oui, c'est 100% meilleur du sel. Mais je veux dire, je trouve que ça passe si t'as un craving de sucre. Tu sais, comme quand t'as une rage de sucre pis t'as « fuck all » chez toi. Ben, gris, si je me ferais un cocktail. Là, tu te ferais livrer des Mr. Buffs, en fait. Ouh. Bon, fait que c'est un non pour le concombre-sucre. Non, à moins que tu sois vraiment mal pris. Ouais, non. Non, mais il n'y a pas de mal pris. Tu peux pas être mal pris en mode. Ça m'arrive tellement souvent d'être mal pris. Il faut tellement de sucre. Moi, ça m'arrive. À moins que tu sois hypo... Non, ça t'arrive des cravings de sucre, OK? Hypo... Potable. C'est sûr, t'allais dire ça. Non, oui. Non, oui. Prochain. Attends, c'est moi qui me dis. Ah, c'est toi qui es présent? Oui, c'est moi, la présentatrice. OK. Prochain, c'est yogourt aux fraises avec ficelos. Je suis comme nostalgique. J'en mangeais tellement les ficelos quand j'étais jeune. Toi, quand t'étais jeune, t'as-tu un truc peu de ficelos? Ben, t'sais, moi, dans le fond, j'avais mon ficelos pis, t'sais, tout le monde pognait son ficelos, fait des hésitaires. On le faisait des petites coupes. Ben, moi, normalement, c'est vraiment genre... Le bouffe. Ben, là, parce qu'il y avait une mission, il fallait que tu le tremble là-dedans. Oh, shit. Ben, non, j'ai jamais fait de petites tailles, les affaires. Non, oui. Je suis impatient. T'es prêt? J'ai le délicieux. Ah, je sais pas, ça fait moi. T'as un fucking bomb. C'est pas mauvais, mais... OK, ça en a pris un deuxième tellement que t'aimais ça. Tu aimes ça vraiment essayer, OK? Joujou. Non, non, c'est vraiment bon. Moi, ça, c'est mon préféré depuis le début. Ah, je l'ai eu, là. Ficello, yogourt aux fraises. J'suis zéro d'accord. Pas genre extraordinaire. Extraordinaire. Ben, oui, on sait sur que tu n'y en es, tu n'es sûre. J'ai eu combien de personnes qui t'ont dit que c'était bon, ça? Beaucoup. Justement. Toutes ces gens-là, c'est génial. C'est des menteuses. C'est des menteuses. OK, next, on est sur une toast au raisin avec la guacamole. Ben, c'est sûr, c'est bon aussi. Ben, non, moi, je déteste le pain au raisin, là. Je le fais dire qu'en partant... Cette femme! Ça part à un moins deux, là. Des toasts au raisin, c'est tellement délicieux, juste avec de la margarine. Ça serait délicieux s'il n'y avait pas les petits cris de raisin virant dedans, là. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ben, toi, il n'y a rien qui t'a dégoûté? T'es supposé être dégoûté? T'es moins censé manger mes restes? Non, tout est fucking bon, là. Ben, voyons donc! C'est juste pour la pêche-moutard, ça part à part. Et pourtant, j'adore le moutard. Oui, c'est vrai. Ok, mais moi, ça, là, c'est un nom. C'est un nom catégorique. Non, 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 ça ne passait pas. Ça, là, ça, c'est un 10, ça, t'sais. Mais non, ta gueule! Puis je casserais du yogourt, puis tu fromage dessus. Je mettrais tout ensemble, moi. Ok, mais quand que je vais être enceinte, puis que je vais avoir des tripes de femmes enceintes, tu vas être content? Tu vas être de bonne humeur, ça va te rendre heureux. Il y a un gros fraise. Non, il n'en vient pas! Non, il n'en vient pas! Next! Hey, il reste quatre choses à goûter, mais quatre choses, le fun. On va commencer avec cette dite toast avec du cheese wheeze et de la confiture aux fraises. Honnêtement, j'ai déjà goûté barres de pinottes et confiture aux fraises. Je trouve ça fucking taste, mais t'as-tu déjà goûté avec cheese wheeze? Non, ça a de la dégueulasse. Ouh, c'est une première! Mais ça, c'est vraiment un truc qui est revenu vraiment souvent. Oh non, c'est tombé sur mes pantalons. J'aime vraiment ça. Oh shit, j'ai l'or frais, genre. Non. Non! Non, ça c'est dégueulasse. Tu me lisses-tu, c'est full bon. C'est genre la même affaire que ton fucking pis celle-là d'un yogourt aux fraises. C'est la même affaire sur une toast. Non. Fromage et fraise. Oh bon. Non, mais toi tu te boules la face. Ensuite, vous nous avez dit des raisins avec la poudre de jello dans le congélateur. C'est sûr, c'est bon là! Oh, ça sent bon! C'est genre des popsicles, là, tu sais. Oh my god! Oh my god! C'est pas beau! Oh my god! Non, mais pour vrai, c'est trop bon. Non, mais yo, c'est trop bon. C'est genre des petits popsicles. Raisins fraises. Non, non, ça goûte les jujubes. Qu'est-ce que c'est, cerise? C'est cerise, ça? C'est vraiment bon pour vrai. C'est ma découverte de la vidéo. Hum, 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 hum. Hé, c'est simple, là. Deux ingrédients des raisins, de la poudre de jello. Ça te prend un congélateur, par contre. Oh my god! Ça te prend un congélateur, par contre. Hé, attention, c'est pas ceux Enfin de bain de bain de bain! Enfin de bain de bain de bain de bain, j'ai vu un goûter un zon. Wow, c'est tellement bon! 10 sur 10, là. C'est un? Oui! Yey! Ben ça, c'est parce que c'est deux affaires tellement délicieuses. Oui. Mais tellement pas de complémentaires. Ben on sait pas, peut-être même qu'on va être surpris, hein? Parce que à la date, on aurait été souvent surpris, je te vourais. Fait qu'il s'agit d'une pizza pochette bien spécifiée aux trois fromages, ce qui m'a bien adonné parce que moi, je suis belgée, je mange pas de viande, et du Nutella. Hum, sucré-salé, c'est ça, c'est délègue. Moi, je suis persuadée que c'est pas si mauvais. Hum, c'est ça, c'est bon. Cheers. Ah, c'est ça que j'en ai fait. C'est bizarre, ouais. C'est vrai que c'est bizarre un peu. C'est tellement décevant, là. Non, non, c'est fucking décevant. C'est comme deux des meilleures choses de la planète, là. Ah, j'ai vien de gâcher une pizza pochette, moi, Chris. Ah, ben c'est ça. Pizza pochette, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une pizza pochette? Qu'une pizza pochette, c'est tellement délicieux. Du Nutella, c'est tellement délicieux. Le dernier... Attends, j'ai le rote facile. Fait que le dernier service, c'est... Je niaise pas que quelqu'un m'a dit ça. Je niaise pas. 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 Je sens que je vais être décieux, là. Il faut absolument que quelqu'un n'a pas le choix. J'allais le cacher parce que je voulais faire l'effet de surprise. La bouffe à chier! Hein, encore des suisses? Non, je niaise pas. Cette personne-là est bizarre, là. Cette personne est bizarre. Ben, on va la respecter et on va goûter à nos croquettes de chien de Paul. Ben, j'ai dit croquettes! On en prend deux, OK? J'en prends plein, là. Hei, ce n'est pas terrible, hein? J'ai vraiment pas un poids coupable avec ça. Ouf, j'ai besoin d'un rafrichissement. Chris! Bon, fait que le top 3. Top 3. Commençons, on est en encore. Les raisins avec la poudre. Je dis la crème glacée avec les cornichons. J'ai vraiment aimé ça. OK, non. Ça ne passe pas dans mon top 3, ça. Vas-y, c'est quoi ton troisième? La toast avec... Vraiment, je suis la delphine et les chips dessus. J'ai vraiment aimé ça. OK. Moi, je sais exactement c'est quoi mes préférés. OK, vas-y. Je suis prêt. Numéro 1. Toast, raisin, avocat. Hein, moi, non! Dis-moi! Numéro 2. Raisin, poudre de jello. Et numéro 3. Ficello dans le yogourt aux fraises. As-tu que c'était bon? Je suis tannée. Je suis tannée. Je suis tannée. Je suis tannée. Merci d'avoir invité la vidéo. C'est gentil. Merci, mon amour, de m'avoir invité dans ta vidéo. C'est gentil. Merci d'avoir été là et d'avoir accepté l'offre. C'est vraiment cool. Encore une fois, j'adore lire tes vidéos. Moi, j'adore toi. OK. Écrivez dans les commentaires si c'est de les dans le jaune. Et on se revoit la semaine prochaine! T'es pas film. Bye! Oh!